Je suis Sylvain Eymar, chorégraphe de Montréal. Je suis ici à Bordeaux dans le cadre de la Biennale Danse Toujours pour présenter trois pièces du répertoire, dont une toute nouvelle création, et aussi, lors de la soirée d'ouverture, la présentation d'un autoportrait. La compagnie est ici pour présenter trois spectacles différents, dans trois lieux différents. On commence avec la présentation de Fragments, volume 1, au Théâtre Globe à Bordeaux. Et Fragments, c'est un spectacle qui a été créé en 2010. Et ça a été créé parce que j'avais envie de retourner à mes premiers amours, c'est-à-dire la création de petites formes, de courtes pièces, solo, duo, un peu comme je faisais à mes débuts. Et comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas travaillé ces petites formes, j'ai décidé donc de travailler sur un programme de quatre courtes pièces. Donc ça a été créé en 2010, avec quatre interprètes, deux hommes et deux femmes. Ensuite, nous sommes à Bruges pour présenter Wave, qui est une pièce, un quintet pour femmes, qui a été créé en 2008, celui-ci. Et Wave est la dernière pièce d'une trilogie intitulée « La climatologie des corps ». Et donc, Wave en fait fait référence aux ondes qui nous entourent, parce que Wave veut dire « vague », en anglais veut dire « vague et ondes » aussi. Et comme c'était un spectacle, en fait un cycle qui s'intitulait « La climatologie des corps », j'ai voulu pour ce dernier segment de la trilogie m'inspirer de ces ondes qui nous entourent et qui nous traversent et qui nous transforment aussi. Dernièrement, la dernière création qui va être présentée à Izin le 26 avril. Wave, c'est le 24 avril à Bruges et à Izin, c'est le 26 avril pour le spectacle qui s'intitule « Ce n'est pas la fin du monde » et qui met en scène sept hommes et qui va être présentée en toute première mondiale pour la première fois devant public ici même à Izin. Mais ce que j'aime bien dans la biennale, c'est la possibilité, en fait le fait qu'on invite moins de chorégraphes, mais à présenter plus d'œuvres et que les gens puissent suivre un parcours de création, c'est quelque chose d'assez rare. En fait, je l'ai fait une fois dans toute ma carrière en Écosse, dans un festival écossais et j'avais trouvé l'expérience vraiment intéressante et je suis très heureux de reprendre cette expérience-là et de travailler plusieurs œuvres et de les amener ici. Ça me permet, moi, en tant qu'artiste, de vivre un concentré de mon propre travail et en même temps de le partager avec le public bordelais. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !